Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. C'est la première sur la chaîne à propos de ce manga, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau et des parents de Yuji Itadori qui ont été révélés lors du chapitre 143. En effet, depuis le premier épisode du manga, le doute est à son comble concernant les parents de Yuji. Akutami avait d'ailleurs annoncé que les parents de Yuji seront bientôt révélés et qu'ils ont un lien avec Noritoshi Kamo et avec Shouzo. En effet, il semblerait que le corps de la mère d'Itadori soit en réalité contrôlé par le cerveau qui contrôlait Noritoshi Kamo auparavant et qui contrôle aujourd'hui Suguru Ghetto. Ainsi, nous allons essayer de déchiffrer tout ça ensemble et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre qui sont réellement les parents de Yuji, quel est le lien entre Shouzo et Yuji et surtout qui est réellement le cerveau et quel est son objectif concernant Yuji Itadori. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Ainsi, lors du chapitre 143, on découvre Jin, le père de Yuji, avoir une discussion avec son propre père, Wasuke Itadori. Cette discussion est très courte car Wasuke semble assez froid. Jin, de son côté, ne semble porter son attention que sur Yuji. Le grand-père de Yuji met en garde son fils à propos d'une certaine femme. Il explique que Jin souhaitait un enfant avec Kaori et que cela n'est jamais arrivé car Kaori est morte sans pouvoir fonder une famille avec lui. Avant que le grand-père puisse nous dire comment Kaori est morte, il se fait interrompre par une femme qu'il appelle Beaupère. Elle lui demande de quoi il parle. Cela signifie que cette femme est actuellement en relation avec le père de Yuji. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette femme semble avoir sur le front les mêmes cicatrices que Geto a actuellement et que Norito Shikamo avait à l'époque. Il semblerait que le cerveau ait pris le contrôle du corps de cette femme. Deux hypothèses peuvent alors être émises à propos de cette femme. Soit il s'agit de la nouvelle compagne de Jin, elle est peut-être contrôlée par le cerveau, mais ce n'est pas Kaori car Kaori est morte. Ou alors c'est la Kaori en question dont le corps est actuellement contrôlé par le cerveau. A mon avis, la deuxième option est la plus probable. En effet, on sait que Geto est mort depuis plus de 11 ans. Cela signifie que le cerveau a tout à fait pu contrôler le corps de Kaori même si celle-ci était morte. Ce serait Kaori sans réellement être Kaori. Ce qui expliquerait la mise en garde du grand-père de Yuji. Dès lors, plusieurs hypothèses peuvent être formulées, mais je pense qu'il semblerait que Kaori soit morte dans des circonstances qui sont toujours inconnues. Sa mort aurait beaucoup attristé Jin qui souhaitait fonder une famille avec elle. Dès lors, Jin se serait laissé manipuler par le cerveau qui a permis, grâce à son pouvoir, de ramener d'une certaine manière Kaori à la vie. Il a ramené Kaori afin que Jin puisse réaliser son rêve de fonder une famille avec elle. D'après moi, c'est l'hypothèse la plus probable même si on peut vraiment en formuler beaucoup d'autres. Mais reste une question. Pourquoi le cerveau se serait intéressé à Jin et à la famille d'Itadori ? Ça ne peut pas être une coïncidence que la famille à laquelle il s'est intéressé est en fait celle du futur porteur de Sukuna. Actuellement, nous ne savons pas énormément de choses sur le cerveau. Dans le chapitre 145, Tengen nous explique que le cerveau est en réalité Kenjaku, un ancien exorciste qui a plus de 1000 ans de vie. Il aurait réussi à traverser les époques en changeant de corps. Dans le fanbook de Jujutsu Kaisen, Akutami a expliqué que le cerveau est une partie physique du corps de l'exorciste qui contrôle le corps de Geto actuellement. Il est visible par les gens ordinaires. C'est une technique d'exorciste qui permet de changer de corps comme le fait Orochimaru dans Naruto. Le cerveau a deux techniques. Cette technique provenant de son corps original qui lui permet de changer de corps et les techniques du corps volé. En effet, le cerveau peut actuellement utiliser les techniques de Geto car il possède son corps. Et on peut supposer que si Kaori avait certaines techniques, il pouvait également les utiliser lorsqu'il était dans son corps. On a d'ailleurs demandé à Akutami combien de pourcentage de Geto était toujours vivant dans son corps et il a répondu pas beaucoup. Ainsi, le cerveau manipule actuellement le corps de Geto. On sait qu'auparavant, il a également manipulé le corps de Noritoshi Kamo. Petit disclaimer, il y a deux Noritoshi Kamo. Celui du présent et celui du passé. Celui du présent est celui que l'on peut découvrir dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Il appartient au lycée de Kyoto et au clan Kamo. Et celui du passé était un exercice qui faisait également partie du clan Kamo. Pendant l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, en raison des enquêtes et des expériences qu'il faisait entre les malédictions et les humains, son nom a été enregistré comme le pire exorciste de l'histoire. Parmi ses expériences, il a réussi à conduire à la création de 9 embryons maudits en expérimentant avec une femme capable de donner naissance à des enfants engendrés par des fléaux. En effet, il y a également un autre élément à prendre en compte. Chozo, l'un des 9 embryons maudits, affirme qu'il est lié par le sang avec Itadori. Cela justifierait pourquoi il a senti Yuji mourir lors du chapitre 106. Sa technique lui permet en effet de ressentir tout changement dans le corps de ses frères. Au chapitre 106, on remarque qu'il y a 6 embryons maudits sur la table. Cela signifie que même si Yuji est lié par le sang avec Chozo, il n'est pas pour autant un embryon maudit. Aussi, Chozo nous explique deux choses qui sont très intéressantes. Il demandera à Yuji si son père avait des marques sur le front. Mais ce n'est pas son père qui présente cette caractéristique, mais sa mère. La deuxième chose très intéressante est qu'au chapitre 134, Chozo explique qu'il a 3 parents. Dans un premier temps, sa mère, la femme capable de féconder des enfants hybrides. Dans un second temps, le fléau qui a fécondé sa mère. Mais également, au milieu, celui qui a mélangé son sang avec les leurs et qui a manipulé sa mère. On comprend ainsi que le cerveau a participé à la naissance des embryons maudits. Tout comme il semble avoir participé à la naissance d'Itadori. Cela explique pourquoi les sorts de Chozo et de ses frères reposent sur la manipulation du sang. Tout comme les sorts du clan Kamo. Ils possèdent le sang de Noritoshi Kamo, membre de ce clan dont les techniques se caractérisent par la manipulation du sang. Actuellement, le cerveau Kenjaku semble vraiment s'intéresser à Itadori. Lors de la saison 1, il expliquera au fléau qu'il faut rallier Sukuna et Itadori pour mettre leur plan en place. Kenjaku dira également qu'il attend beaucoup d'Itadori pour la traque mortelle à venir. Itadori semble vraiment l'intéresser et il ne semble pas vouloir le tuer. Aussi, le cerveau semble manipuler les gens qui l'entourent. Il a manipulé la mère de Chozo. Il a manipulé les fléaux, notamment Maito. Tout ça pour parvenir à son plan. Un plan qu'il semble élaborer depuis de nombreux siècles en changeant de corps année après année. En effet, Tengen nous explique que Kenjaku a été vaincu à deux reprises par des utilisateurs du 6ème oeil. Cependant, il continue de persévérer et a décidé de sceller Gojo Satoru dans l'espoir de réaliser son plan qu'il tente de mettre en place depuis des siècles. Dès lors, il est tout à fait concevable qu'il a manipulé le père de Yuji. Car Yuji allait être important pour son plan. Mais pourquoi s'intéresser à Yuji ? Qu'est-ce que Yuji pourrait apporter ? Si vous voulez le savoir, restez bien jusqu'à la fin car c'est très important. Yuji, depuis le début du manga, est vraiment mis en avant comme un humain exceptionnel. Il a des capacités physiques hors du commun et est capable de maîtriser Sukuna, le roi des fléaux. Lors de l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen, lorsque Yuji mangea le premier doigt de Sukuna, Sukuna avait l'air ravi d'être dans le corps d'un humain. Il le dit lui-même, la chair de fléau, non merci. Lorsqu'un fléau possède un des doigts de Sukuna, ce n'est pas du tout le même effet qui est produit. Il semblerait que Sukuna doit forcément habiter le corps d'un humain pour parvenir à sa résurrection. Le cerveau prévoit un plan depuis des années. Peut-être qu'il souhaitait que Yuji vienne au monde afin qu'il puisse permettre la résurrection de Sukuna. Mais bon, cela n'explique pas vraiment pourquoi Itadori est un humain spécial. Je pense personnellement que ces mystères résident dans la famille de Yuji, soit du côté de son père, soit du côté de sa mère. Je pense que c'est sûrement du côté de sa mère. En effet, la mère de Yuji pourrait peut-être posséder des pouvoirs. Elle descendrait peut-être d'une famille d'exorcistes ou d'un clan spécial. On notera que son nom de famille n'a pas été évoqué. Aussi, si le père de Yuji appartenait à une famille importante ou un clan d'exorcistes, je pense qu'on l'aurait déjà su, car le nom de famille de Yuji n'est un secret pour personne depuis le début du manga. Akutami a également expliqué qu'il savait déjà le rôle que la mère de Yuji allait avoir dans l'histoire, mais qu'il ne pensait pas vraiment exploiter son père. Peut-être que comme la mère de Shouzo, Kaori, la mère de Yuji, avait la capacité de mettre au monde des enfants hybrides. Mais il fallait que cet enfant soit également né d'un humain, Jin, pour que Yuji puisse être le réceptacle parfait pour Sukuna. Plus proche d'un humain que d'un fléau, mais également fléau pour pouvoir supporter Sukuna dans son corps. Akutami a d'ailleurs expliqué dans le fanbook que si un doigt de Sukuna était mangé par un fléau, Sukuna ne prendrait pas pour autant le contrôle de celui-ci. Le réceptacle de Sukuna doit être un humain, mais pas n'importe quel humain, un humain spécial. Si cette théorie s'avère vraie, la phrase de Maito lorsqu'il dit à Itadori qu'ils sont pareils prend un tout autre sens. Dès lors, le lien du sang avec Shouzo serait expliqué par le fait que la mère de Yuji et la sienne seraient toutes les deux liées par l'intermédiaire du cerveau. Aussi, peut-être que le cerveau a simplement effectué des expériences sur Yuji afin de faire de lui le réceptacle parfait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire là-dessous. Car la question de Yuji au chapitre 145 n'est pas anodine lorsqu'elle demande pourquoi maintenant. Tengen explique que le corps stellaire, le sixième œil, lui-même et tous les éléments qui se déroulent actuellement sont liés par le destin. Si tous les personnages sont présents en même temps, ce n'est pas pour rien. Le fait d'ailleurs que le serviteur de Sukuna vienne en aide au cerveau montre peut-être une alliance entre ces deux personnages. Aussi, on peut vraiment supposer une alliance entre Kenjaku et Sukuna. Car au chapitre 136, Kenjaku se demande si Sukuna est en train d'écouter. Il annonce le retour de l'âge d'or de l'exorcisme. Donc voici mon interprétation. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories à propos des parents de Yuji qui restent malgré tout très mystérieux. Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si elle vous a plu. C'est ma première vidéo à propos de Jujutsu Kaisen sur cette chaîne. J'en ai prévu beaucoup d'autres, notamment une vidéo explicative de la traque mortelle. Je compte aussi faire une vidéo sur pourquoi Sukuna s'intéresse à Megumi. Et une vidéo dédiée à Tengen qui reste malgré tout très mystérieux. En tout cas, abonnez-vous du très lourd arrive et on se retrouve très très vite.